Salut jeune pousse, c'est Tom le jardinier. On se retrouve aujourd'hui au jardin pour planter les tulipes. Comme tu le sais peut-être maintenant, tu dois anticiper les saisons. En plantant la tulipe entre les mois de septembre et décembre, quand le sol n'est pas encore gelé, elle fleurira dès le mois de mars prochain. Pour fleurir, la tulipe a besoin d'une période de froid. Sans quoi, elle ne fleurira pas. Cultivées à l'origine dans l'Empire ottoman, la Turquie, les tulipes ont été importées vers la Hollande au XVIe siècle. Quand Carolus Clusius, un botaniste hollandais, écrivit son premier ouvrage important sur les tulipes en 1592, les fleurs devinrent si populaires que son jardin fut dépouillé et les bulbes étaient régulièrement volés. Maintenant, place à la pratique. De manière générale, la tulipe se plante à trois fois la hauteur du bulbe en profondeur et elle n'aime pas les sols humides. Donc si ton sol retient l'eau, mélange-le avec du sable. Le terrain n'a pas besoin d'être trop léger, car dans un sol très léger, il a tendance à remonter avec l'hiver. Plus le bulbe de tal tulipe est grand, plus la fleur sera grande, car à l'intérieur du bulbe se trouvent déjà toutes les ressources nécessaires pour sa propre croissance. Je fais un trou à l'aide de mon plantoir et je dépose mon bulbe dans le bon sens, c'est-à-dire la pointe vers l'eau. Puis je rebouge. La tulipe se plante environ à 10 cm en deux oignons. Les bulbes de tulipe se plantent en groupe pour avoir le plus beau des effets, c'est-à-dire plusieurs tulipes les unes à côté des autres. Si tu as des campagnoles dans ton terrain, tu peux planter tes bulbes dans des petites cagettes que tu trouves en jardinerie. Tu creuseras un trou d'environ 15 cm de profondeur et tu déposeras tes bulbes bien espacées au fond, puis tu recouvriras de terre. Si tu plantes tes tulipes dans un pot, une méthode pour avoir quelques fleurs sur ton balcon au début du printemps, veille à ce que le fond de ton pot soit bien perforé et met du gravier au fond ou des billes d'argile pour un bon drainage. C'est parti ! Voilà, tu sais maintenant comment planter tes tulipes. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Pour être tenu informé de ma prochaine vidéo, abonne-toi à ma chaîne et active la petite cloche. Si tu as aimé ma vidéo, mets un pouce vert. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao jeune pousse ! Sous-titrage ST' 501